Bon et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration. Je suis en compagnie de Dylan et comme vous pouvez le voir, justement sur la gauche, on est en présence de cellules. Il y en a quelques-unes dans ce couloir. Et on va y faire un tour tout simplement des différentes pièces et surtout des différents bâtiments parce que juste en face de nous, il y a les bureaux. Alors vous allez voir, c'est une cellule qui est très ancienne, très crépie. Il y a une ambiance si particulière. En plus là on est en fin de journée. Et si on peut regarder un peu à l'intérieur. Et ça fait très, justement, première ou seconde guerre mondiale. Et tu me disais quoi dans la voiture justement ? Donc là en fait on se retrouve dans un ancien commissariat de police. Et ce bâtiment qu'on peut voir ici, il est classé monument historique puisque c'était comme un ancien hôpital pendant la première et seconde guerre mondiale. En vérité c'était des anciennes infirmeries pendant la première et seconde guerre mondiale. Donc oui, ils soignaient des soldats et des civils qui étaient peut-être touchés par des bombardements. C'est pour ça qu'en fait la cellule, elle est arrondie comme si on se trouvait à l'intérieur d'un bunker. Oui, c'est ça. C'est très particulier. Moi qui n'ai jamais eu même l'occasion de visiter ce type de lieu. Mais celui-ci, comme tu dis, il a un cachet supplémentaire. Il a surtout de l'histoire. Je ne sais pas si toi on peut avancer peut-être pour leur montrer les autres pièces. Oui, il y a beaucoup d'histoires, puis il y a aussi ce qu'on a raconté sur les policiers. Oui, il y a soi-disant des légendes un peu obscures. Alors on a l'impression qu'il y a des légendes à chacune de nos vidéos. Mais le constat est là. Alors regarde. Si tu veux un peu, ouais, éliminer le... C'est vrai que là, voilà, c'est la... Les toilettes, tu veux dire ? Toine turque. Et ce qu'on peut considérer comme un lit. Et là, le plafond, ouais, c'est une petite pièce, vraiment. Les gens qui étaient en garde à vue venaient ici. Bon, ça fait partie des cellules du commissariat. Tu t'imagines, toi, de dormir dedans, quand même ? C'est vrai que même quelques heures, ça doit être très particulier. Je ne sais pas si sans celle-ci, on y voit quelque chose aussi. Alors... C'est vrai que c'est... C'est la même chose avec le lit de l'autre côté. Il n'y a pas d'hommage, je n'ai pas remarqué d'écriteau ou autre, avec des inscriptions. Après, il faut se dire qu'on ne voit pas ça tous les jours aussi, hein. Des cellules comme ça... C'est celle-ci, je pense que c'est trop. Peut-être qu'il y a le dessus, là, la petite trappe, là. C'est bon. Oh, elle est plus grande. Ouais. Allez, on s'appelle de moi. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais... Allez, je t'assure en temps de temps. Vas-y, on met comme tu l'avais mis. Ah ouais, effectivement. C'est plus peut-être des cellules pour jusqu'à deux, à trois personnes. Voilà, donc déjà, je ne sais pas toi, mais c'est déjà une belle découverte. Moi, franchement, c'est un type de lit que j'aurais toujours voulu visiter. Et là... C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des commissariats abandonnés avec les cellules, surtout. Ben, à fond. En tout cas... En gros, le bâtiment, il est vraiment en face, quoi. Et puis, même ça, on n'a plus l'habitude de voir que les cellules étaient en face par rapport aux commissariats. C'est ça qui... Toutes les explorations qu'on peut voir un peu sur Internet, ça va être des explorations de prison, de cellules, de commissariats plus récents. Et là, on en a encore. Mais plus moderne. Vraiment plus moderne. Tu vois. Effectivement, ouais. C'est à la fois excitant, mais c'est à la fois un peu troublant, je trouve. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression, indirectement, de rentrer dans une intimité. Et... On ne pourra pas l'ouvrir, mais... Ouais. On en voit, en tout cas... Et là, effectivement... On a... On a stocké les portes, tout ce qui était fenêtres. Et le lieu... Alors, d'extérieur, il commence à dépérir. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'est pas tagué. En tout cas, pour un moment, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de... Et là, on est quoi ? À l'accueil, hein ? Ouais, c'est ça. À l'accueil de la prison. De la prison, du commissariat. Si tu veux, je vais leur montrer. Ouais, ça avait l'air quand même d'être... D'être sacrément quelque chose. Je ne sais pas si, normalement, il y a un second étage. On va voir si c'est disponible, les amis. J'aime bien, quand je parle de ce mot-là, j'ai l'impression que c'est une visite d'un appartement. Eh ben, il va être disponible, puisque... Justement, la toiture est tombée, donc ce n'est pas dangereux, je ne pense pas. C'est des escaliers en pierre. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, après... Ça reste dangereux. Regardez, les amis. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose encore. Là, le toit, en fait, il n'y a plus de toit. C'est mort. Non, non, il n'y a... Il vaut mieux pas, ouais. Ouais, non, c'est assez délicat. Mais j'ai envie de dire que... Rien que les petites cellules... Ça rend bien. ... nous ont donné envie. Là, il y a la cave. On va lui faire un petit tour, pour une fois. C'est vrai que je ne suis pas fan. Je n'aime pas trop les sous-selles non plus. Je vais me faire te prévenir. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Et quand je suis seul, j'y vais jamais. Et là, je vais essayer de bien m'accrocher, parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait un chat qui nous sort de là. C'est avec l'ambiance, elle est... Ah ouais, en fait, c'est juste là... Ouais, donc on voit clairement le... Là, ça peut faire quand même penser à l'ancienne époque, avec des caves arrondies comme ça. C'est vraiment ancien, quoi. C'est quoi ça ? Bon, là, on dirait un tombeau, un tombeau, mais en fait, non. On pourrait croire. Non, ça doit être la... Comment il s'appelle ? Ben oui, il y avait le chauffage. Ouais, il... Tu vois, c'est marrant, mais j'aurais pensé qu'on aurait trouvé tout un tunnel, tout un souterrain, avec quelque chose à visiter. Mais au final, voilà. Euh, ouais. Rien de bien intéressant, là, bon ? Je crois qu'ici, il y avait quelque chose qui a été condamné, non ? Ouais. Ouais. Des pierres qui... Ça a été condamné. Ben écoutez, les amis, on va vous laisser là. On espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve que le plus important, c'était de montrer les cellules et, moi, un véritable coup de cœur. Je vais en faire quelques photos. Vous pouvez retrouver, bien entendu, nos réseaux sociaux, ben voilà, dans la description. Allez, jetez un coup d'œil, ça prend vraiment 10 secondes, mais ça nous aidera grandement. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents en exploration et bye-bye les gens.